Philippe, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, donc restez pour votre croix. Oui, on connaît tous la personnalité d'Éric Dupond-Moretti, effacé, des œufs, timide, introverti, j'ai envie de dire, fragile parfois. Mais aujourd'hui, c'est un Éric plus détendu qu'on reçoit, car il a venu causer d'une bonne nouvelle, d'une victoire même, l'inscription d'Olivier Gé dans la Constitution. Bonjour Éric. Éric, vous avez été chaleureusement applaudi mercredi dernier au Sénat, donc par des gens majoritairement de droite. Et très naturellement, vous vous êtes retourné, vous vous êtes dit, tiens, c'est sûrement Gérard Larcher qui rentre avec une épaule d'agneau et un Gevraie 66. Eh bien non, c'était pour vous. Bref, ce matin, c'est un Éric heureux qui rayonne, qui vient passer un bon moment avec nous, après cette décision qui fait de l'unanimité. Mais il faut qu'Amandine me l'énerve en lui parlant du RN. Voilà, tartine de wasabi à Rissa en entrée. Ah non mais, depuis qu'elle a réussi à faire dire ferme ta gueule par l'archer à Mélenchon, elle le retente. C'est humain, c'est humain. Bon voilà, on rappelle qu'Éric Dupond-Moretti a obtenu le vote du Sénat pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Oui, pendant qu'au Sénat, vous débouchiez le champagne. À CNews, il débouchait des tubes de Prozac, les pauvres, car il y a des opposants à l'IVG. Parmi eux, il y a même des femmes, ce qui est surprenant, parce que ça fait un peu but contre son camp quand même. Dire, tiens, mais si Martine, regarde, c'est pour toi en fait. Mais il y a aussi des hommes, et ça c'est encore plus difficile à comprendre. En quoi ça concerne les hommes ? Parce que jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas eux qui sont enceintes, qui vont devoir porter d'enfants, accoucher, en font un peu de leur vie du coup. Et puis c'est le corps des femmes, ça leur appartient. C'est comme si les hommes étaient contre les prothèses mammaires. Il y a, ouais, c'est quoi ces gros seins ? On n'en veut pas ! Oui, très mauvais exemple. Maintenant, je me rends compte en le disant que c'est très rare. Donc bref, tout le monde salue cette inscription, sauf Robert Ménard, sur BFM hier. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu, Robert. Il a dit, non, pardon, tu le sais, Éric. Non, Éric, on ne se va pas se raconter d'histoire. C'est un coup politique. Enfin, bon, je respecte les femmes. Ma femme est une femme. Mais bon, quand elles disent des conneries, elles disent des conneries, merde, à Béziers. On leur dit, moi, quand même, merde. Pardon, c'était mon Robert. Excusez-moi. Vous avez lu une interview d'une personnalité qui s'exprimait, justement, au sujet d'Éric Dupond. Ah oui, oui. Vous avez un paragraphe avant sur les VG ? Ah bon ? On rappelle que les VG sont au maximum 14 semaines. Vous n'êtes pas perturbés par Robert Ménard. Attendez, on l'a fait. On est en panique. Alors, on rappelle que les VG, c'est au maximum jusqu'à 14 semaines, Philippe. Alors, oui, c'est 14 semaines. Merci, Yves. Alors, en fait, c'est l'embryon. Le fœtus ? Est-ce qu'on peut avorter d'un fœtus ? Oui, c'est... Alors, moi, je sais qu'on peut avorter d'une éjaculation. Par exemple, ça te dirait de boire un verre Michelin. Non, merci, Christian. Ça, c'est un avortement d'éjaculation. Alors, nous, les hommes, nous sommes courts. Je comprends mieux. Mais vous avez parfaitement le droit, mesdames. On ne peut pas avorter d'un enfant. Quand ça a un cartable, c'est trop tard. Alors, on rappelle, l'IVG, c'est 14 semaines. On peut pousser jusqu'à 7 ou 8 ans pour les enfants qui courent dans les couloirs du TGV, bien sûr. Alors, après, la décision d'avorter se prend à deux dans les couples équilibrés. On ne peut pas en parler au fœtus parce qu'il est trop petit. Et puis, il se récompte, je pense. Parfois, les parents en parlent à l'enfant quand il est ado. Ils disent, putain, si j'aurais su que t'es aussi con que ton père, je t'aurais fait avorter, petit bâtard. Alors, ça, j'ai lu que c'est pas trop bon. C'est pas très mon testori. Tout ça, on est pour les d'olto. Alors, j'ai entendu indiscrétion, comme vous étiez au Sénat, Eric. Au moment du vote, est-ce que c'est vrai que Joël Guerriot a tenté de faire inscrire dans la Constitution l'ecstasie au moment, en même temps, qu'il végit ? Alors, Eric a fait oui de la tête pour les auditeurs. Je suis désolé, on est en retard ? Ben oui, du coup, avec mon connerie. Bonne journée, bon travail, monsieur le garde des Sous. Merci beaucoup. Philippe, notre invité ce matin était Frédéric Péchier, anesthésiste poursuivie pour empoisonnement dans des cliniques de Besançon. Ce matin, Amandine Bégaud, cela joue Christophe Ondelat, Jean-Alphonse Richard. C'est plus une interview, c'est un cluedo. Avec Amandine, j'aurais tout eu. Des témoignages sur des maladies graves, du cancer, des accidents de la route mortelle, des agressions sexuelles des familles dévestées. J'ai même eu la choix. Et là, l'interview d'un titre qui a peut-être zigouillé 12 personnes. Jamais ! Merci, Amandine, de casser la routine. De rien. Ça nous évite d'être un vieux couple. En tout cas, je ne sais pas s'il a zigouillé 12 personnes, mais il a flingué le début de ma chronique, le salaud. Ce sera au procès. Frédéric Péchier est soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, je le rappelle. C'est cela, voilà. 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Et vous avez oublié, Amandine, de mentionner les 4 patientes qui sont tombées enceintes pendant la naissance. Oh non ! Dont deux octogénaires. Bravo, Fredo. Mais grâce à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, elles ne seront pas obligées de le garder. Alors, on la connaît, notre Amandine. On a pu déceler dans sa voix une pointe d'animosité dans les questions. Et pas un mot pour les victimes. Bravo ! Ça a mis d'eau des bois que devant Brad Pitt ou Jean Dujardin. On n'a pas eu son rire solaire. 12 empoisonnements, ça va par 12 comme les oeufs. Il y avait même un peu de vice chez vous, Amandine. Quand vous dites, vous comprenez que les familles des victimes soient choquées de vos ententes sur RTL, c'est quand même vous qui l'avez invité. C'est la fille qui dit, tu peux sortir. Et puis après, quand tu sors, tu vas engueuler. Bien, tous les événements se sont passés dans des cliniques de la région de Besançon. On ne fera pas de vannes. C'est bon, ça sent la déloque. Assez souffert comme ça. C'est bien Besançon. Voir Besançon et mourir. C'était des habitants de Besançon. D'ailleurs, il a même plutôt bien fait. Oh non ! Il va les mieux abréger leurs souffrances. J'ai envie d'y aller maintenant. Oui, convaincu. Non, mais qui sait, c'est peut-être juste un militant du droit à mourir dans la dignité. En Suisse, il ne serait pas poursuivi, il serait juste payé. Frédéric est défendu par Randall Schwenderfer, dit maître Kratos. Alors, c'est vrai que Frédéric Péchier et maître Kratos, le client et l'avocat vont bien ensemble. Non, mais ça suffit, Philippe. Non, mais en les voyant, avant de les reconnaître dans le couloir de Hertel, j'ai pensé, tiens, Hertel refait une opération avec des personnes secourues par Emmaüs. Non ! Je dis les choses. Il fait souillon pour un anesthésiste. À mon avis, il est innocent, mais il a flingué les malades juste à coup de bactéries. Il ne sait pas laver les paluches. On va le confondre avec son avocat. Les deux, ils sont pareils. Bon, alors, les députés et sénateurs ont voté l'entrée de l'UVG dans la Constitution. Ils étaient réunis à Versailles, comme des grands. À Versailles, château où vécu, jadis, Louis XVI, sur lequel le peuple ingrat et cracheux pratiqua un avortement tardif à l'âge de... Quel âge, Louis XVI ? Une quarantaine d'années. 38 ans, ce n'était pas long, bravo. 780 voix pour, soit contre. Il n'y a pas de sans-opinion sur l'avortement. Il n'y a pas de... Ça dépend, il faut voir la tête du môme. Alors, ça a eu un coup, quand même, cette petite excursion. 300 000. Ça nous coûte un pognon de dingue, les femmes, comme d'habitude. Éric Dupond-Moretti a assuré que ça ne rendrait absolument pas cadu que la clause de conscience des professionnels de santé. Et la clause de conscience, c'est ce qui permet de ne pas pratiquer l'IDG en raison de ses convictions personnelles, ou de le pratiquer, même si les parents veulent le garder. Par exemple, si les deux parents sont très moches, le médecin a pu... Non, souvent, les parents des Miss France, vous avez remarqué, moins par moins, ça fait plus. Non, mais les parents des Miss France, souvent, ils ne sont pas jaugeux. On se dit, comment ils ont fait ça ? Ils ont tout loupé, c'est au Fleur-Fille. Oh, mais arrêtez. Selon le Figaro, je crois qu'on avait réellement amusé. On vient de se fâcher avec la moitié de nos auditeurs. Alors, selon le Figaro, François Hollande songe à revenir à l'Elysée en 2027. Il aurait déclaré, pour ceux qui ont entre 18 et 25 ans, je suis le président de leur enfance, il y avait le Père Noël et le Président, je leur suis resté, ça va être... François songe à revenir, comme Frédéric Péchier, qui traîne toujours à Besançon. Normal, un sérieux qui l'air revient toujours sur les lieux du crime. François a envie d'y retourner, mais nous, l'autre aussi, il rentre un peu dans l'équation. C'est important, le consentement des Français. Hollande et la France, c'est un peu comme mon histoire avec Sophie Marceau. C'est en face qu'il y a un problème de désir, je crois. Hollande, c'est le type pas ouf qu'une femme célibataire de 40 ans galoche, après deux divorces et trois enfants, elle baisse son niveau d'exigence, Martine. La France, c'est parfois une femme désespérée, prête à tout pour ne pas être seule. Je ne sais pas si elle est prête, moi, à France. C'est comme si la famille d'Alexa, après quelques Noël un peu moroses, disait « Oh, ben, il était quand même sympa, Jonathan ! » Complètement ouf. Alors, je vais dire à Yann Akamura. Oui, on finit avec Ayann. Voilà, qui pourrait chanter Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture du JO. C'est le sommet. Oui, après l'IVG dans la Constitution, une femme noire qui chante au JO, c'est vraiment une sale semaine pour CNews, qui cherche un plan B, qui dit « Oh putain, quitte à prendre une personne mosse ! » On ne peut pas prendre Sardou qui fait une blackface, plutôt ! Alors, on rappelle que Piaf, le monument de la chanson française, Piaf avait des origines italiennes et marocaines. Eh ben, voyons ! Eh ben, voyons ! Alors, moi, j'aime le symbole, l'Aïa qui chante, je trouve ça plus cohérent, qu'Edith Piaf qui chanterait du Aïa Nakamura, par exemple. Edith, c'était, on le dit, on oublie, mais c'était notre amie Winehouse, tricolore. Notre pite de Horty de Montmartre, elle se défonçait, là, Edith. Alors, on imagine mal Edith twerquait, en chantant « La vie en rose ». On a l'image d'Edith sur la fin, avec sa hanche en craquette, qui faisait des miettes à chaque fois, qu'est-ce qu'en vrai ? Blah, 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 puky ! Blah, blah, blah ! Oh, merde, ma hanche ! Pour une cérémonie. Mais cet homme est fou ! Je n'ai pas envie de dire de vous. Philippe Cabrel, on va trouver grand bonheur à 8h35. Il est 7h55. Philippe, notre invité, Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Donc, restez pour votre chronique. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un... Francis Cabrel. Tu nous manques ? Tu es parti rejoindre les plus grands. Carlos, Dany Briand. On ne t'oublie pas, Francis. Putain de sida. Bonjour. Ça ne va pas, buzant. Bonjour, Yanis. À RTL, on aime beaucoup les profs, mais vous leur répéterez, comme ils ne nous écoutent pas, ils sont tous sur... Et mentés qu'ils sont par demain, et Salamé va comprendre. Amandine, quand vous m'avez annoncé que Yanis Roder était professeur d'histoire-géographie, j'ai douté, car il n'a pas de veste élimée, pas de pellicule sur les épaules, et pas de petites boules blanches de bave séchées au point de l'épreuve. Yanis Roder, ce n'est pas un physique de prof. Il y a des élèves dans le studio, il n'a pas un physique de prof. Et ce n'est surtout pas un nom de prof. C'est un nom de tennis man grec. Et c'est Novak Djokovic qui retrouvera en finale de Wimbledon le numéro 4 mondial, le grec Yanis Roder, puisque son compatriote Stefano Titipas s'est incliné en 4-7 face à Carlos Alcaraz. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fout là pour parler d'éducation ? Bon, puis quand on voyait, il s'est arrivé avec sa petite chemise, le petit pull impeccable, sa mèche au vent, et sa petite barbe de 3 jours, pauvre et celle, à la 25 à celle, on ne se dit pas, tiens, il y a un prof d'histoire. On se dit, tiens, encore un connard qui va me piger ma faune, là ! Vous voyez ? Bon, on rappelle que Yanis s'est agrégé d'histoire et qu'il a choisi d'enseigner en ZEP en Seine-Saint-Denis. Oui, alors, c'est vrai que ce n'est pas usuel comme choix, mais moi, ça me semblait être une bonne idée de mettre les meilleurs profs les plus motivés là où les élèves ont le plus de difficultés. Si tu dois passer ton permis, ton prof à l'auto-école, c'est Lewis Hamilton, ça te motive. Avec un coach pareil, je vais l'avoir. Si tu ouvres la porte de ta voiture d'auto-école et que tu fais « Oh, Pierre Palmade ! » Il est plausible que tu te dises « Bon, c'est mort, je vais prendre le bus toute ma vie, moi ! » Pardonnez-moi, Yanis Roder a donc écrit le livre « Préserver la laïcité ! » Oui, voilà, il est là, je le montre à la caméra. Yanis Roder, c'est un livre par an, comme moi. Je lis un livre par an, enfin, j'achète un livre par an. Non, mais je suis comme beaucoup de gens. J'ai plein de livres sur la table de chevet, j'ai le dernier, Goncourt, le Renaudot, un polar, puisqu'il n'y a pas de sous-littérature. Un petit Paulo Coelho pour faire le mec sensible qui traîne. Et puis, tout le soir, je me dis « Allez, il n'y a pas que les écrans dans la vie ! » Et après deux ans à regarder les influenceuses légèrement vêtues sur TikTok à Dubai, j'enchaîne sur les gros nichons sur Instagram et puis je me couche en me disant « Bon, il y a 13-20 minutes à la matinale de RTL, sois sérieux, tu liras demain. » Mais revenons à le sujet et rappelons brièvement ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire sans faire chier les autres. Voilà, ce n'est pas du château brillant mais ça mérite d'être clair. Protéger la laïcité, c'est un très beau projet parce que la laïcité, c'est comme la porcelaine de Limoges ou comme un couple dans lequel un seul des deux parteneurs est échangiste. C'est fragile. Fragile, oui. Notre invité a réagi aux menaces de mort envers les professeurs qui semblent visiblement se multiplier. Oui, quand on est enseignant et qu'un élève menace de vous assassiner, il y a deux réactions première, c'est évidemment la peur, c'est normal et la deuxième, c'est la fierté du devoir accompli si l'élève n'a fait aucune faute de français en proférant sa menace. Et vous dites à cet instant, ce que je te propose, Abdelkévin, c'est que moi, je te mets un 20 sur 20 et toi, tu poses ce sable de 70 centimètres qui nuit. Conseil d'érablement la fluidité de notre dialogue comme ça, c'est du win-win. Vous évoquez la montée de la pression de l'islamisme et ça tombe bien parce que j'ai une super vanne sur l'islam radical et c'est deux talibans qui... Excusez-moi. Allô ? Oui, c'est ma femme, excusez-moi. Non, non, oui, oui, je ramène des essuie-tôts. Je suis au boulot, là. Je suis avec Yanis Roder. Non, écoute, décevant, en vrai. Beaucoup moins beau gosse. Non, tu vois, non, non, pas vraiment. Je te rappelle parce que j'ai une bonne affaire. Voilà. Excusez-moi. Vous vous en prie. Et avouez que ça fait du bien de rire de l'islam. On peut rire avec l'islam. Il suffit d'avoir un peu des couilles. Bon, voilà. Alors, après ces propos sur l'envoi de troupe au sol en Ukraine, le président Macron a temporisé en déclarant qu'il n'était pas dans une logique d'escalade avec la Russie. Macron, c'est une petite marche arrière. Oui, petite marche arrière du président qui se rend compte qu'il s'est engagé sur une voie sans issue. Alors, si vous avez regardé du patinage artistique, vous avez sans doute tous assisté à ce moment suspendu où un patineur rate son triple axel s'étale lamentablement sur la glace, se relève en tentant de rester digne, puis finit son programme avec un sourire figé et une larme qui glisse doucement le long de sa joue. Eh bien, Emmanuel Macron avec des patins et un juste au corps à paillettes fuchsia et vous aurez l'image exacte de ces dernières sorties médiatrices. L'œil de Philippe Cassell. Vive les profs. Même s'ils écoutent France Inter. Mais absolument. Merci Yannis Roder d'être resté avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bon travail. 7h55, Philippe Gérard Haro, ancien ambassadeur de France en Israël et aux Etats-Unis et donc restez pour votre chronique. Ferrero Rocher ? C'est la pub. Ferrero Rocher, on n'en sait plus sur le métier d'ambassadeur grâce à Ferrero. Bonjour Gérard. Malgré des années à bouffer et s'éboucher à la con bourrée de sucre, vous avez conservé une ligne magnifique. Absolument. Voiture diplomatique, valise diplomatique, passeport diplomatique et Ferrero, à volonté, compte parmi les nombreux avantages de la mission d'ambassadeur. Gérard, vous êtes naquis à Marseille et vous y avez subi avec succès une première chirurgicale mondiale. Oui. L'ablation totale de l'accent marseillais qui aurait pu nuire à vos analyses géopolitiques si ce matin vous disiez c'est le bordel Israël. Ils ont des testards des deux côtés. Je te mets un taquet, tu me remets un taquet parce que tu m'emboucades. Moi je craigne des gars. Bon, bref, on ne comprend rien, ça n'a aucun poids. On dirait la chronique de Cyprien Sidney qui est marseillais sur votre gauche. Alors Gérard Harraud est ici pour son dernier livre Israël, le piège de l'histoire. Oui, qui aurait pu aussi s'appeler Israël, ni à emmerde. Israël, comment en parler sans passer pour un vat en guerre, un islamophobe ou un antisémite ou en cours. On n'est pas sortis de l'auberge mais vous avez choisi le meilleur titre. Vous insistez sur la situation historique unique d'Israël, je dirais même géographique. Israël, c'est quand même un vélodrome qu'on aurait construit en Seine-Saint-Denis ou un parc des princes sur la Canebière. Ça ne peut pas bien se passer. Gérard, vous écrivez sur X, c'est un livre qui ne satisfera aucun militant, un livre d'une tragédie où nul n'a raison, nul n'a tort. On sent la patte du diplomate et on devrait tous s'en inspirer. J'ai un ami qui s'est fait gauler au lit avec, et c'est authentique, avec une jeune demoiselle. Sa femme était rentrée plus tôt des obsèques de son nom. Je vous jure, il avait choisi un mauvais ami. Son explication, ça a été, c'est ma cousine. Cette explication n'a pas totalement convaincu. Il aurait dû ajouter cette situation ne satisfait aucun militant. C'est une tragédie où nul n'a raison, nul n'a tort. Ça n'avait absolument pas résolu le conflit. C'est merveilleux. Je vous jure, c'est vrai. Oui, je suis merveilleux. Quid des solutions concrètes pour résoudre le conflit ? Alors, la solution, une des solutions innovantes, c'est bien sûr l'éducation. J'ai entendu au Club Med, je vous l'ai dit, des enfants israéliens parlant arabe avec des petits marocains. J'ai demandé pourquoi vous parlez arabe ? Parce qu'on doit faire la paix avec nos frères arabes. Donc, je propose qu'on zigouille pour qu'on envoie sur Mars toutes les personnes de plus de deux ans et demi de toute la région. Voilà. Ça va être le bordel, le balagan, parce que bien sûr, le président israélien et le président palestinien auront deux ans et demi. Donc, les ministres de l'économie aussi, les pilotes d'avions aussi. Bien sûr. Oui, bon, il y aura autant de morts. Oui, non, non, c'est antisémite et anti-palestinien. Et, excusez-moi, je cherche en direct une solution, c'est pas évident. On est mal parti. Donc, à Prague, Emmanuel Macron a appelé à remporter cette guerre et exhorté les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à une Russie inarrêtable. Alors, ça veut dire coucou, Vladimir, moi je t'aime, bisous. Alors, j'ai fait un petit peu des progrès. C'est vrai que je baisse mon froc en fonction de la menace. Moi, comme je mets souvent des sarouels, ça descend très vite. L'attitude belliqueuse de Macron ne fait pas l'unanimité. Olaf Scholz, qui n'a pas seulement un nom de chausson orthopédique vendu en pharmacie, il en a aussi le charisme, s'en détache. Et le ministre de la Défense allemand, rappelez-moi son nom. Pistorius. Bravo, on sent qu'il y a du niveau. Bravo. Boris Pistorius, dont on embrasse le fils un peu sous polaire. Eh bien, Boris le dit, vous avez tous comme moi acheté le Frankfurter Allgemeine ce matin. Der Franzese, chez Président Macron, hat auf einem Besuch in Prag gefördert sich nicht, feige, den Erhausforderungen des Ukraineskikrigs zu verschließen. Qui veut commenter en premier ? On ne parle pas allemand. Voilà. Bref, Macron menace Poutine et l'autre est un zinc. Je pense que Macron a de l'ADN algérien. Il y a quelque chose chez lui. On retrouve ce manque de lucidité chez la race canine. On a tous vu sur un trottoir un yorcheur chercher qu'Horen, un roadweiler qui avait rien demandé. On avait envie de lui dire n'y va pas, c'est dangereux. Alors Macron face à Poutine, c'est un peu le mec émiché en boîte de nuit qui se fait bousculer, qui se retourne et qui fait eh oh, ne potez-moi, on va te défoncer, fils de pute. Et puis après, qu'il réalise qu'il est face au videur d'un mètre 95 pour 100 kilos et que ses potes sont partis depuis plus d'une heure. Bon, aujourd'hui, le président Macron réunit les différents représentants des partis politiques à l'Élysée pour parler de la guerre en Ukraine. Face à la menace nucléaire de Poutine, nous avons sorti l'artillerie lourde, le colonel Olivier Faure, le lieutenant Marine Tandelier, le sergent Roussel et le général Ciotti. Mais si, regardez bien, c'est les deux petites pattes qui courent sous le casque qu'il y a qui ? Voilà. Alors, il a reçu aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande, il y avait un joli portrait dans l'Ibée hier qui rappelait que Hollande a gagné en 2012 car, je cite, grâce à l'accident DSK. Autrement dit, si DSK ne s'était pas lancé dans un 100 mètres en chausseau d'Ontel dans un couloir de ce fitel new-yorkais verge au vent chargé comme Paul Pogba, François n'aurait jamais gagné. François croit qu'il peut gagner en 2027. On a tous entendu ces histoires de mecs qui gagnaient deux fois l'euro-million. Statistiquement, c'est pas commun quand même. L'œil de Philippe Cabrini en 2035. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail. Il est 7h55. Philippe, notre invité, Elisabeth Borne, députée du Calvados et ancienne première ministre est donc restée pour votre chronique. Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps ? La compagnie créole sans toi, c'est le plus pareil. Putain de camion. Il y a une vie après Matignon. Il y a une vie après Matignon et elle est mieux. Bonjour Elisabeth. C'est une Elisabeth, une babette, une baboue rayonnante qu'on retrouve ce matin. Enfin, on la retrouve. Elle n'était pas perdue. Elle est tranquille. Elle est tendue. elle peut vapoter Pellard. Oh ! Oh, on est bien. Oh, on est bien. On est détendu. Alors, je ne sais pas quel est le secret. Est-ce que Babette a ramené des mystérieuses épices du Maroc à fumer ? On n'en sait rien. Elisabeth Borne, lors de votre précédente visite en ce studio, vous étiez première ministre pour vous accueillir. Il y avait un voiturier, un portier, un violoniste, le violoniste. Renaud Capuçon était là en personne. Il y avait aussi un bagagiste et évidemment, au bout du tapis rouge avec les pétales de rose dispersées de soleil, Nicolas de Taverneau et Régis Ravana exécutaient une danse d'accueil du Club Med en vautant dans un pur arabica et un croissant frais. Mais maintenant que vous êtes redevenus l'équité du Calvado, le bal des faux-culs s'est arrêté. C'est plus un bal musette qui a commencé. Aujourd'hui, Nicolas de Taverneau ne s'est même pas réveillé. Il y a juste Régis Ravana qui est venu passer une tête, pas douchée. Il a survêté, claquette. C'est parce qu'il habite dans l'immeuble donc il est juste descendu. Vous avez été accueilli par une stagiaire qui ne vous a même pas reconnue et vous avez dû payer votre café à la machine C'est l'écla 40 centimes du retour à la réalité. Bon, vous savez qu'on garde le titre de Premier ministre à vie. Comme Miss France. On garde le titre mais on perd les avantages. En revanche, les suites de carrière ne sont pas exactement les mêmes entre les Miss France et les locataires de Matignon. Les Miss deviennent chroniqueuses dans TPMP, interprètent un personnage dans Fort Boyard et sortent avec Kev Adams et Hugo Clément. On imagine mal, Édouard, baladur, sortir avec Kev Adams ou se déguiser en pirate et Jair devant Passepartout et les candidats en brandissant un sabre et en hurlant. Je vous demande de vous arrêter. Édouard ne ferait pas ça. Élisabeth, vous avez fait moins bien que Jean Castec parce que vous avez tenu trois mois de moins que lui à Matignon mais vous avez fait mieux qu'Édouard Philippe parce que vous avez gardé tous vos cheveux. A noter que vous êtes là depuis 7h20 exactement 30 minutes à votre place. Jordan Bardella aurait fait 148 selfies. Vous n'avez pas su prendre le virage de la nouvelle politique. Élisabeth. Les rumeurs de rivalité entre Emmanuel Macron et le remplaçant d'Élisabeth Borne se multiplient. Selon certains, le président serait irrité par l'activisme de Gabriel Attal. Ça fait combien de temps qu'il est là, Gabriel ? Depuis 8 semaines. Oui, c'est ça, 8 semaines. C'est combien l'avortement ? Oh non ! 14 semaines, il peut encore Macron. Méfie-toi Gabriel. Alors, c'est vrai qu'il n'arrête pas, Gabriel, il bouge tout le temps. Emmanuel Macron commence à se demander s'il ne faudrait pas le faire vermifugé en même temps que Nemo et les deux lévriers kazakhs. Jules et Jean. C'est plus l'Élysée, c'est un chenil. Le Eclipse Macron. Alors, Macron, il ne peut pas se plaindre. Il peut s'en prendre cas. Lui, il a vu qu'Attal était hyperactif et ambitieux. Il l'a nommé à Matignon. Et après, il se plaint parce qu'Attal, il est hyperactif et ambitieux. Vraiment, le type qui arrive aux urgences en faisant « Aidez-moi, s'il vous plaît, parce que ça pique un peu là au bout, est l'urgentiste de lui dire « Oui, monsieur, mais il y a écrit mixeur dessus. C'est un indice suffisant pour ne pas mettre son kiki dedans. » C'est la phrase de Bossuet. Dieu se ride. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, Elisabeth Borne est également notre invitée aujourd'hui puisque nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes et qu'elle est l'une des deux seules premières ministres, on le rappelle, de la Vème République. Donc, inscription dans l'IVG lundi, journée du droit des femmes vendredi. Dis donc, mesdames, vous ne voulez pas un mois entier non plus ? Oh là là, le bourrichon, je vous jure, celle-ci. Alors, c'est la journée internationale du droit des femmes mais pas partout. Pas sûr qu'à Kaboul Centre, les femmes puissent dire « Alors, Marie, dis donc, Jean-Abdoul, on s'est réunis avec les douze autres, c'est ma journée, on va au Hammam. C'est une démerde pour repasser tes sarouels. » Malik Ousala. Dites-moi oui. Sophie Guinée. Alors, ça viendra. Le secrétaire général de la CGT a annoncé que le syndicat allait déposer des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux Olympiques. Alors, évidemment, ça fait peur. Mais bon, est-ce que la grève ne fait pas un peu partie de notre ADN ? Est-ce que ce n'est pas un peu l'exception culturelle française ? Le touriste, il veut quoi ? Il veut goûter le baguette ? Voir le tour faire ? Oui. Faire le petit câlin avec le frotter ? Petit coca ? Croiser le pickpocket ? Sans qu'il n'aurait pas eu le bonheur de passer 8h40 au commissariat ? Alors, pour l'instant, ça ne concerne que la fonction publique. Donc, l'hôpital, ça veut dire que si un athlète se blesse, il ne pourra pas se faire soigner. Il sera directement reversé dans la compétition paralympique. A noter que si le village olympique attention à celle qui arrive. Attention. A noter que si le village olympique sera terminé un temps, le village paralympique, lui, ne sera achevé qu'à 70% en hommage aux athlètes handicapés qui ne sont pas complètement achevés non plus. Vive le sport ! Attention, elle est passée. Elle est passée. La barre n'est pas tombée. J'ai frôlé avec le short, ça a tremblé. Et nous, on a honte. Mais nous, ensemble. Merci, madame la première ministre, d'être restée avec nous. Bonne journée à vous et bon travail. RTL, il est 8h.